Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Grâce à Alexandre Dumas, la reine Margaux est devenue une légende. Beauté fatale, dévoreuse d'hommes, politicienne retorse, les préjugés sur la dernière des Valois sont nombreux. Mais la réalité est plus subtile. Elle a été le jouet politique de sa mère, Catherine de Médicis, et un pion pour ses frères, les rois Charles IX et Henri III, ainsi que pour son mari, Henri de Navarre, le futur Henri IV. Son mariage avec Navarre s'est transformé en l'un des pièges les plus sanglants de l'histoire de France, la nuit de la Saint-Barthéline. C'est cette histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un épisode en deux parties. La reine Margaux et le massacre de la Saint-Barthéline. Nous sommes au Palais du Louvre, dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Il est 2 heures du matin. Marguerite de Valois vient de s'endormir après une soirée agitée. Elle a senti que quelque chose d'horrible se tramait, mais elle ne sait pas quoi. Elle ne comprend pas pourquoi, plus tôt dans la soirée, sa sœur pleurait et ne voulait pas la quitter, ni pourquoi son mari, Henri de Navarre, a été convoqué par le roi Charles IX à 1h du matin. Soudain, des coups contre la porte de sa chambre la réveille. Elle entend une voix hurler « Navarre ! Navarre ! » Marguerite, passée à la postérité sous le nom de Margaux, demande à sa nourrice d'ouvrir la porte. Un jeune Huguenot, Monsieur de Lerrand, se précipite dans son lit à la recherche d'Henri de Navarre. Il est blessé au bras gauche et saigne beaucoup. Margot est affolée, elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Quatre archers entrent dans sa chambre pour finir leur travail. Lerrand se cache derrière la sœur du roi qui sert de toutes ses forces. Margot crie. Elle ne sait pas si les archers viennent pour la tuer elle ou pour le tuer lui. Monsieur de Nancy, le capitaine des gardes, entre dans la chambre de la princesse et rit en découvrant la scène. Margot est décontenancée par sa réaction. Il ordonne aux archers de se retirer. Lerrand aura la vie sauve. Il a de la chance. Nancy explique à Margot que la nuit sera stanglante, mais que son mari est sous bonne garde dans les appartements du roi. Pour la protéger, il va l'accompagner dans la chambre de sa sœur où elle ne risquera rien. En traversant les couloirs du Louvre avec le capitaine des gardes, Margot découvre un bain de sang. Un jeune huguenot, frappé à coups de halbarde sous ses yeux, tombe à ses pieds dans une flaque de sang. Margot s'évanouit dans les bras du capitaine Nancy. Marguerite de France, princesse de la dynastie des Valois passée à la postérité sous le nom de reine Margot, est née le 14 mai 1553 au château royal de Saint-Germain-en-Laye. Elle est la septième enfant du roi Henri II et de la Florentine Catherine de Médicis. Elle grandit dans sa propre maison entourée de gouvernantes et de dames de compagnie. Elle n'est pas proche de sa mère, trop occupée à l'éducation de ses fils et à lutter contre son éternel rival, Diane de Poitiers, le grand amour du roi. Margot reçoit de l'affection de son père qui apprécie sa vivacité d'esprit. Elle n'a que six ans quand il meurt suite à un accident de joute. Le deuil est douloureux. Les crises qui secouent la France et sa famille sont plus violentes encore. La reine Catherine de Médicis a donné suffisamment de garçons à la couronne de France pour assurer la pérennité de la branche royale des Valois. Mais ses fils sont tous très jeunes et les princes du sang, les cousins de la famille royale, se verraient bien sur le trône ou à défaut en éminence grise du jeune roi. La famille de Guise, ultra-catholique, est au plus proche du pouvoir. Les condés et les Bourbons, fraîchement convertis à la réforme, en veulent aussi leur part. Le monde dans lequel grandit Margot est en pleine mutation. Les découvertes de Copernic et de Galilée, la terre tourne autour du soleil et non l'inverse, ne mettent plus l'homme au centre de la création. Les populations ont peur de la famine, des guerres, des maladies, de la fin des temps et de la pression fiscale qui les maintient dans la pauvreté au profit de la noblesse et du clergé. La découverte des Amériques enrichit les grandes puissances coloniales, notamment l'Espagne qui demine politiquement et territorialement l'Europe. La réforme a émergé dans ce contexte troublé. Ce mouvement, porté par le moine Martin Luther et le théologien Jean Calvin, s'attaque aux mauvais comportements de l'Église. Vente d'indulgences, création du purgatoire, délabrement des mœurs, goût du luxe… Les réformés ne veulent pas changer le dogme chrétien, ils veulent au contraire une pratique de la religion plus vertueuse, avec un clergé moins présent, ce qui est rendu possible par la création de l'imprimerie qui permet à plus de gens d'accéder directement à la Bible. Ces réformés donneront naissance à l'Église protestante au XVIe siècle. Ils se distinguent des catholiques par leur austérité, leurs vêtements noirs et l'éloignement du pape. Ces derniers prennent en grippe ces nouveaux bigots, les huguenots, et leur religion prétendument réformée. Mais par tradition, dans un royaume, il ne peut y avoir qu'une seule foi. Les réformés troublent l'ordre public en contestant l'autorité du pape, du roi et du clergé. Leurs contestations peuvent remettre en cause les équilibres géopolitiques fragiles de la Renaissance et fracturer les empires. En plus, quand un groupe minoritaire pointe bruyamment les désordres d'un groupe majoritaire, ça crée forcément des hostilités réciproques. C'est sur ce terreau que germent les fleurs rouges sang des guerres de religion. Elles seront au nombre de huit. La première guerre de religion commence par le massacre de Vassy, le 1er mars 1562, où une cinquantaine de huguenots sont massacrés par les hommes de l'ultra-catholique François de Guise. Six semaines plus tôt, la reine Catherine de Médicis avait œuvré à la création d'un édit de tolérance pour les protestants, l'édit de Saint-Germain. Cet édit les autorisait à se rassembler pour célébrer leur culte dans les faubourgs des villes. La tolérance de Catherine de Médicis, c'est pas vraiment de la bienveillance ni un embryon de laïcité. Les huguenots étaient dans le royaume, il était donc illusoire de les faire revenir dans la foi catholique ou de les faire passer tous par le fer. La tolérance consistait seulement à accepter leur présence sur le territoire et minimiser les nuisances que celles-ci occasionnaient. À Vassy, les huguenots ont fait une sorte d'entorse à l'édit de Saint-Germain en célébrant le culte au sein même de la ville. Le duc de Guise a envoyé ces hommes signifier aux huguenots qu'ils étaient hors la loi. Les huguenots se sont rebiffés et l'altercation a dégénéré en massacre puis en conflit. La deuxième guerre de religion a lieu cinq ans plus tard, en 1567, et la troisième commence l'année suivante, en 1568. Catherine de Médicis constate que le royaume de France, déjà affaibli par les caisses vides, la faiblesse des rois très jeunes et le bellicisme des princes du sang est sur le point de se fracturer. Elle doit trouver un moyen de montrer que les huguenots et les catholiques peuvent cohabiter de manière pacifique. Elle imagine donc marier une de ses filles cadettes avec l'un des chefs de file de la réforme, Henri de Navarre. La Navarre est un royaume situé à la frontière de la France et de l'Espagne. Son héritière, Jeanne d'Albray, a épousé un prince du sang descendant des Capétiens, Antoine de Bourbon, un cousin de la branche capétienne des Valois, la famille régnant en France. Leur fils, Henri III de Navarre, monte sur le trône le 9 juin 1572 après la mort de sa mère. Il est à la fois un souverain huguenot et l'un des princes du sang du royaume de France. Sa mère avait adhéré au calvinisme et l'a élevée dans l'esprit de la réforme, c'est-à-dire en rupture avec le cléricalisme, avec une forme d'austérité et des hautes valeurs morales qui s'opposent à un catholicisme qui pouvait être perçu comme déliquescent. Il fréquente dès l'enfance les huguenots les plus nobles de France, dont l'amiral Gaspard de Colligny, qui siège au conseil du roi grâce à la politique de tolérance de Catherine de Médicis. Le mariage de Navarre et de Margaux a été organisé directement entre Jeanne d'Albray et Catherine de Médicis. Navarre ne s'en réjouit pas particulièrement car il n'a pas envie d'épouser une catholique, mais c'est comme ça, la raison d'État avant les sentiments. La mort prématurée de sa mère au printemps 1572 ne change pas ce projet politique. La date du mariage est seulement différée quelques semaines plus tard, en août. Margaux partage le peu d'enthousiasme de Navarre. Elle est follement amoureuse d'Henri de Guise, le fils du chef de file des ultracatholiques. Henri est beau, intelligent, viril et cultivé. Tout ce dont Margaux raffole. La nuit, il escalade la façade du Louvre pour la retrouver dans sa chambre et passer de folles nuits d'amour avec elle. Quand Catherine de Médicis découvre que sa fille couche avec Guise, elle pique une énorme colère. Déjà, une princesse n'a pas accouché avant son mariage, parce que ça veut dire qu'elle se comporte comme une traînée. Et ensuite, si les Navarres apprennent que Margaux est la maîtresse d'un ultracatholique, ils seront en droit de faire annuler le mariage. Fini les projets de paix dans le royaume. Pour lui faire passer l'envie de revoir Henri de Guise, Catherine bat sa fille avec l'aide de son fils préféré, Henri d'Anjou, le futur Henri III. Le 9 juillet 1572, Henri de Navarre entre dans Paris entouré de centaines de gentilhommes huguenots. Avec lui, il y a notamment l'amiral de Colligny, le prince de Condé et le duc de la Rochefoucauld. Navarre s'installe au Louvre où l'attend sa future belle-famille. Il y a Catherine de Médicis, la reine régente, Charles IX et Margaux, sa future femme, qui est aussi sa cousine. Tout ce petit monde attend donc deux dispenses du pape pour célébrer le mariage, l'une autorisant le mariage entre cousins et l'autre autorisant une union mixte entre catholiques et huguenots. Comme les dispenses tardent à venir, Catherine de Médicis et Charles IX font fabriquer des fausses lettres dans leur ambassade en Italie où il est dit que le pape Grégoire XIII est sur le point de les faire envoyer. En plus de ces problèmes politico-religieux, un climat de tension règne à Paris. Une canicule s'installe au début du mois d'août. La ville est très catholique et déteste voir arriver entre ces murs des milliers de huguenots venus pour assister à l'exécrable union. C'est comme ça que les catholiques appellent ce mariage contre nature. Les parisiens ne supportent pas les minostères des huguenots. Ils sont habillés tout en noir, ils ont toujours une bible sous le bras, ils parlent un dialecte qui leur est propre et puis ils ont des airs supérieurs. Les cœurs ne sont pas à la fête, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, les célébrations du mariage commencent. Le 18 août 1572, Marguerite est habillée au palais épiscopal où elle a passé la nuit. Ce bâtiment se situe juste à côté de la cathédrale Notre-Dame. La princesse porte une superbe robe ornée de centaines de perles et de brillants en forme d'étoiles. Sur ses épaules, un manteau bleu à longue traîne a été accroché. Et son visage est blanc comme un linge. Elle marche jusqu'au parvis de Notre-Dame où l'attend Henri de Navarre. Il a délaissé ses habits de deuil pour un riche costume constellé de pierreries. Il a de l'allure du haut de ses 18 ans. Dommage qu'il sente l'ail et le gousset, c'est-à-dire la transpiration. Les cosmétiques et les parfums, ce sont des trucs de catholique pour lui. Le mariage est célébré par le cardinal de Bourbon, un parent de Navarre, sur le parvis de Notre-Dame et non à l'intérieur de la cathédrale pour respecter la foi des réformés. Les huguenots ne veulent pas célébrer la messe dans l'église. Au moment où le cardinal demande à Margot de prononcer le « oui » qui scellera le mariage, la princesse garde les lèvres serrées. Cet acte de rébellion pourrait anéantir les efforts de sa mère pour ramener la paix dans le royaume. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à la reine Margot et à la Saint-Barthélemy, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt ! Bienvenue au cœur de l'histoire, je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à la reine Margot et au massacre de la Saint-Barthélemy, la reine-mère Catherine de Médicis a organisé le mariage de sa fille Marguerite avec le jeune roi Henri III de Navarre, l'un des chefs de file des huguenots, c'est-à-dire les réformés. L'objectif de cette union est de montrer que les catholiques et les réformés peuvent vivre ensemble, pacifiquement, dans le royaume de France. Hélas, rien ne va se passer comme prévu et l'un des plus grands drames de l'histoire de France se profile. Épisode 2. Les noces vermeilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les faits, Charles IX n'a pas brutalisé sa sœur. Elle a dit oui toute seule. Mais l'histoire de la bourrade sera inventée quelques années plus tard, lorsqu'Henri, devenu roi de France sous le nom de Henri IV, demandera la dissolution de son mariage au pape. L'absence de consentement de Margot deviendrait un argument en faveur de leur séparation. Cette manipulation des faits est devenue célèbre grâce au roman d'Alexandre Dumas et au film de Patrice Chéreau où Isabelle Adjani campe la reine Margot. Mais revenons sur le parvis de Notre-Dame. Après la célébration du mariage, la messe est dite dans la cathédrale. Navarre, en bon huguenot, n'y participe pas. Il se fait représenter à l'occasion par son beau-frère, le duc d'Anjou. Trois jours de festivité commencent. Dîner, souper, chant, musique, balles, spectacles. Paris doit être en liesse. Sauf que la liesse ne franchit pas les portes du Louvre. Les parisiens, accablés de chaleur, regardent les huguenots tout de noir vêtus en chien de faïence. Le vendredi 22 août, quatre jours après la célébration du mariage, les réjouissances ne sont pas terminées, mais un conseil du roi est tout de même organisé dans la matinée. Les réunions sont assez tendues. L'amiral de Coligny, l'un des chefs de file des huguenots, souhaite que la France entre en guerre contre l'Espagne en soutenant la révolte des huguenots aux Pays-Bas. Ce territoire est alors sous domination espagnole et la France est prise en tenaille entre ces deux zones qui dépendent du roi Philippe II, le gendre de Catherine de Médicis. Évidemment, la reine-mère qui tient à la paix diplomatique avec l'Espagne, qui est la plus grande et la plus riche des puissances européennes, s'oppose à Coligny. D'ailleurs, le conseil a déjà voté contre le soutien aux Pays-Bas quelques jours plus tôt. Mais Coligny revient sans cesse à la charge. Il prétend que le soutien aux Pays-Bas pourrait éviter la guerre civile en fédérant tout le peuple français contre Philippe II. C'est oublier que les partisans des Espagnols sont nombreux, surtout dans la noblesse. Au sorti du conseil, Coligny rentre chez lui à l'hôtel de Pontieux situé à quelques rues du Louvre, près de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors qu'il marche dans la rue des Poulies, il se baisse, probablement pour arranger une chaussure, quand un tir d'arquebuse le touche au bras et lui arrache un doigt de la main droite. S'il ne s'était pas penché, la balle l'aurait touché en pleine poitrine. L'arc-busier se tenait à la fenêtre d'une maison appartenant à un proche de la famille de Guise, les chefs de file des ultracatholiques. L'auteur du tir est le sieur de Morevers, un tueur à gâches proche des Guise. De là à dire que c'est l'Espagne catholique qui a téléguidé ce crime, il n'y a qu'un pas à faire et certains historiens l'ont fait sans exprimer trop de doutes. L'objectif secret de ce meurtre aurait été de déclencher une guerre pour éradiquer les Huguenots de France. Le blessé est emmené chez lui et soigné par le chirurgien Ambroise Paré. Sa vie n'est apparemment pas en danger, mais un attentat contre un conseiller du roi est une chose grave. Henri de Navarre se précipite à son chevet. Charles IX aussi. Le roi ne considère pas Colligny comme son mentor, comme certains l'ont parfois dit, mais il a de l'estime pour lui. Ils jouaient au jeu de paume ensemble et parfois, Charles IX l'appelait « mon père » en signe d'affection. Au même moment, des ordres sont donnés. Le prévôt des marchands, l'ancêtre du maire de Paris, fait fermer les portes de la ville et les milices bourgeoises sont chargées d'assurer la sécurité. Une enquête est ouverte. Charles IX promet publiquement de faire châtier les coupables. Ce n'est pas suffisant pour les Huguenots et les esprits s'échauffent. Des gentils hommes proches de Henri de Navarre veulent se faire justice eux-mêmes et menacent d'attaquer le duc de Guise dans le palais du Louvre. Charles IX, qui est un roi faible, prend peur. Colligny est un militaire adoré par ces hommes très nombreux qui pourraient mener une action contre la couronne. Son frère, le duc d'Anjou, est proche des catholiques les plus durs. Il est favorable à la répression préventive des Huguenots et Catherine de Médicis ne veut pas prendre le risque de se fâcher avec les catholiques. Dans l'après-midi qui suit l'attentat contre Colligny, il y a un ou deux conseils restreints. Ce qui se passe en détail échappe aux historiens parce que les sources sont partielles et partiales. On y parle sans doute d'une justice extraordinaire pour calmer les esprits échauffés par le sang et la canicule. On décide probablement d'éliminer 50 ou 60 chefs réformés, y compris Colligny, et d'épargner Henri de Navarre et le prince de Condé parce qu'ils sont des princes du sang. On pourrait même faire porter le chapeau de ce massacre ciblé au clan des Guise pour protéger celui des Valois. A posteriori, certains commentateurs ont même imaginé que Charles IX aurait commandité le meurtre de tous les Huguenots pour qu'aucun ne puisse lui reprocher d'avoir achevé Colligny. Plus personne ne croit en cette hypothèse aujourd'hui. En moins de quelques heures, toutes les milices de Paris sont armées et des canons emmenés sur la place de l'hôtel de ville. Personne ne souhaite de débordement populaire dans une ville à cran de plus de 300 000 habitants. Très peu de gens savent ce que le conseil du roi a prévu de faire. Ce qui est certain, c'est que Margot ne sait rien. Les catholiques se méfient d'elle parce qu'elle est mariée à un Huguenot, et les Huguenots ne lui font pas confiance parce qu'elle est catholique. Dans la soirée, il règne une drôle d'ambiance au Louvre. Dans sa chambre, Charles IX essaye de retenir M. de la Rochefoucauld, un Huguenot proche de lui, pour discuter et lui propose même de dormir avec lui. À cette époque, personne ne dort seul dans une chambre. Mais la Rochefoucauld n'y tient pas. Il a un rendez-vous galant. Margot passe la soirée dans la chambre de sa mère avec sa sœur Claude, duchesse de Lorraine. Margot remarque que Claude a l'air très triste. Un peu avant minuit, Catherine invite sa fille à aller se coucher. Et Claude se met à pleurer et supplie sa petite sœur de rester auprès d'elle. Catherine se met en colère et ordonne à Claude de se taire. Celle-ci proteste contre le sacrifice de sa sœur. Margot prend peur, mais sa mère l'envoie dans sa chambre pour ne pas éveiller les soupçons. Dieu la protégerait, peut-être. Margot ne comprend rien à cette conversation sibylline. La femme de Navarre rentre dans sa chambre en priant pour son salut contre un danger dont elle ignore tout. Dans sa chambre, il y a son mari et une quarantaine de ses suivants. Ils discutent de l'attentat contre Coligny. Demain, ils iront tous demander justice au roi. Vers une heure du matin, Navarre et Condé sont convoqués chez le roi. Il semblerait qu'il ne reste plus que Margot et sa nourrice dans la chambre. Épuisée, elle s'endort enfin. Au même moment, les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois, tout près du Louvre, sonnent le toxin. Ses coups rapprochés, aigus, réguliers et angoissants vrillent les tympans. C'est le signal du début du massacre. Henri de Guise, l'ancien amant de Margot, se rend chez Coligny sur ordre du roi. Sa mission est d'achever l'amiral. Ses hommes viennent à bout de la garde sans effort. Les miliciens catholiques montent dans la chambre de Coligny qui les attend en priant. Il est lardé de coups d'épée. Son corps est ensuite jeté par la fenêtre aux pieds d'Henri de Guise. Des parisiens enragés se précipitent sur son corps et l'émasculent avant de le décapiter. Le cadavre est jeté dans la Seine toute proche, récupéré, puis pendu par les pieds au gibet de Montfaucon près de l'actuel canal Saint-Martin où on laissait pourrir les corps des grands criminels. Au même moment, le Louvre est devenu le décor d'une chasse à l'homme. Les troupes royales et les milices traquent les Huguenots présents à la cour. En cherchant à échapper à des archers, le jeune M. de Lerrand vient trouver refuge dans la chambre de Margot. Il pensait se mettre sous la protection de Navarre qui est toujours retenue dans la chambre de Charles IX pour sa sécurité. Grâce à Margot, M. de Nancy, capitaine des gardes, laisse la vie sauve au jeune Lerrand. Nancy escorte ensuite Margot chez sa sœur pour la protéger. Elle s'évanouit dans les bras du capitaine quand un Huguenot est assassiné à coups de halbarde sous ses yeux. Des rivières de sang se forment partout sur les sols de marbre du Palais du Louvre. Dans Paris, la mort de Colligny n'est pas passée inaperçue. Pour les Parisiens, c'est le signal d'un appel au meurtre. Les catholiques marquent de croix blanches les domiciles et les auberges où dorment les Huguenots. Avec une sauvagerie sans nom, les Parisiens se jettent sur les prétendus réformés. Les femmes sont violées puis tuées, les enfants massacrés, les hommes éviscérés, les vieilles armies en pièces. Au passage, leurs biens sont volés. Beaucoup de Huguenots appartiennent à la bourgeoisie d'affaires en pleine expansion au XVIe siècle et sont plutôt riches. Leur fortune est sans doute un peu à l'origine de la haine qu'ils suscitent. En une nuit, Paris devient une jungle sordide où la puanteur du sang coagulé se répand dans l'air chaud de l'été. Au Louvre, le roi constate que la situation est hors de contrôle. Il ordonne aux prévots des marchands de faire cesser le massacre, mais plus aucune milice, aucun corps de garde ne lui obéit. Il n'y a plus que la violence et le crime. Les cadavres jetés dans la Seine sont si nombreux que l'eau aurait pris une teinte vermeille. Dans la matinée du 24 août 1572, une partie des Parisiens sont réunis au cimetière des Innocents dans l'actuel quartier des Halles, au cœur de Paris. Un buisson d'aubépine planté au pied d'une statue de la Vierge est en train de refleurir alors qu'il était sec depuis 4 ans. Pour les catholiques, ces fleurs blanches sont la preuve que Dieu cautionne les massacres de la nuit de la Saint-Barthélemy. Au même moment, les membres du conseil du roi se barricadent dans une pièce du Louvre. Certains historiens et chroniqueurs diront que Catherine de Médicis est à l'origine de ce bain de sang et que les noces de Margaux étaient un piège. Plus personne ne croit en cette thèse éculée. La Florentine est catastrophée, son rêve de paix s'effondre. Les massacres se poursuivent toute la journée. Le lendemain, le 25 août, Charles IX ordonne de faire emprisonner les Huguenots survivants pour les protéger, mais ses ordres sont détournés et les massacres se poursuivent. Ceux qui refusent d'abjurer leur foi sont assassinés au sein même des prisons. La rumeur du massacre se diffuse à travers toute la France. Dès le 24 août, les catholiques se mettent à tuer leurs voisins protestants dans toutes les grandes villes. Bordeaux, Lyon, Rouen, Angers, Saumur… Les tueries se répandent comme une lèpre jusqu'à la mi-septembre. À Paris, il y aurait eu entre 2 000 et 4 000 morts et plus de 7 000 en province. Les fanatiques exultent. À Rome, le pape fait chanter un tédéum, un hymne à la chrétienté. En Espagne, le roi Philippe d'Eau aurait souri en apprenant les événements de la Saint-Barthélemy et le meurtre de Coligny. Un sourire était une manifestation de joie intense pour ce grand taiseux. Le 26 août, Paris dégrise en lavant le sang sur les pavés des rues. Charles IX se rend au Parlement pour une séance solennelle. Plus question de mettre la responsabilité de ses jours d'horreur sur les épaules des guises. Il doit assumer. Il reconnaît avoir mis à mort les huguenots de guerre pour protéger l'État. L'amiral de Coligny est jugé post-mortem pour crime de lèse-majesté. L'Espagne admire la manœuvre politique. L'Angleterre anglicane, dirigée par Elisabeth Ière, au contraire, préfère réduire ses rapports diplomatiques avec la France. Le pays avait déjà eu à souffrir de trop de violences religieuses quelques années auparavant à cause du fanatisme de la reine Marie, la fille de Henri VIII surnommée Bloody Mary. Margot, quant à elle, comprend qu'elle n'est qu'un pion dans la politique de sa mère, de ses frères et de son mari. Ce constat est douloureux pour une princesse aussi intelligente. En 1579, elle se retire avec Navarre à la cour de Nérac sur les terres de son mari. Dans leur petit royaume au pied des Pyrénées, le couple parvient à faire vivre ensemble de nobles catholiques et de nobles protestants. Ils ont tous en commun l'amour de la culture et de la galanterie. Si ça peut marcher pour un microcosme, ça ne peut pas fonctionner à l'échelle d'un pays. Le royaume de France connaîtra quatre autres guerres de religion. Elles cesseront grâce à Henri de Navarre, qui deviendra roi sous le nom de Henri IV en 1589. En 1598, il promulgue l'édit de Nantes. Cet édit permet la liberté de conscience, la liberté de culte et, dans une certaine mesure, garantit l'égalité civile avec les catholiques. Margot, la dernière représentante du clan valois après une série de morts prématurées au sein de sa fratrie, ne participe pas à cet apaisement. Henri IV tient à la dissolution de leur mariage. Elle négocie cette séparation comme une lyonne et se donne un dernier acte de pouvoir, choisir la prochaine reine de France, Marie de Médicis. C'est la fin de ce récit en deux parties consacrées à la reine Margot et au massacre de la Saint-Barthélemy. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode, et suivez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok pour avoir des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio, et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Alexis Leclerc. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et la diffusion, Kelly Decroix et Florine Sylvain. Et moi, la plume et la voix de ce récit qui, je l'espère, vous a fait impression, je vous donne rendez-vous très vite sur votre plateforme d'écoute favorite. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada